Là c'est hyper intéressant, ce verset-là, je pourrais faire tout un cours dessus, parce qu'il est en lien avec une petite histoire récente dans laquelle je me suis retrouvé en matière de méditation, et qui montre en fait qu'on n'est pas égaux par rapport à notre manière en tant que musulman. Donc là je parle d'un élément qui est lié à quelque chose à laquelle j'ai été confronté récemment, qui m'a dévoilé en fait, cet élément m'a dévoilé le fait qu'en tant que musulman, on se retrouve des fois à discuter les uns avec les autres, on se retrouve à échanger les uns avec les autres, mais en fait on n'est pas du tout connecté à la même dimension spirituelle les uns les autres. C'est-à-dire que certaines personnes, dans les discussions, vont être connectées au fait de sortir de leur personnage, comme en mode hélicoptère, donc on sort de son personnage, on analyse notre vécu et notre vie, à travers la volonté d'Allah, des plans divins. Donc finalement, c'est comme si mon histoire devenait une série Netflix, ok ? Et moi je suis spectateur de mon histoire, c'est-à-dire que pour méditer, c'est je sors, et c'est comme si je suis devant la télé, je suis en train de regarder une série. Et à travers cette série, ce que j'essaye de découvrir, c'est la manifestation des pouvoirs divins dans ma vie. C'est-à-dire Allah SWT m'a amené là aujourd'hui, je suis ici. Et de comprendre comment je suis arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, quel est le nombre de coïncidences qu'il a fallu pour qu'aujourd'hui je me retrouve avec vous comme ça en live. Et vous, quel est le nombre de coïncidences par lesquelles, pour nous, coïncidences par lesquelles vous êtes passés pour vous retrouver aujourd'hui en live. C'est ça l'idée. Là, je vais essayer, c'est un petit exercice que je vous propose, spirituel. Aujourd'hui, on va faire un peu ça. Hyper puissant. De comprendre que vous êtes là où Allah SWT le veut. Et que là où la position dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, quand on réfléchit bien, elle a suite de conséquences comme des dominos. On fait tomber un domino qui va amener une réaction en chaîne. Et subhanallah, nos vies, en fait, ce n'est pas juste un. C'est comme si on avait plusieurs dominos, plusieurs voies de dominos qui s'enchaînent les uns avec les autres, donc en parallèle à côté, qui nous amènent aujourd'hui à se retrouver ici. Moi, si je vous donne cours ici aujourd'hui et que je partage cela avec vous, je vous promets que je suis passé par des choses pour arriver là incroyables qui font qu'aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir vous donner ces cours et les partager comme ça. Il a fallu que je passe par des tas, des tas, des tas de choses depuis l'an. En fait, ça commence par l'enfance. Je dirais même que ça commence avant même l'enfance. Ça commence déjà par la rencontre de mon père et de ma mère qui s'est faite de manière hasardeuse, parce que sinon, je ne serais pas arrivé ici. Hasardeuse pour nous, mais pas pour Allah SWT. Et si je parle de mon père et ma mère, il faudrait que, de nouveau, je remonte à mes grands-parents, des deux côtés, et que je remonte à mes arrière-grands-parents. Donc, si on veut aller très très loin dans cette dimension Netflix d'éléments qui doivent se superposer, des millions d'éléments qui doivent venir pour arriver à une situation, à juste une situation, si on médite vraiment, ça peut aller très loin. Mais je ne vais pas aller aussi loin que ça, parce que sinon, on ne peut pas le saisir intellectuellement, c'est trop. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si je suis en mesure de vous faire un live ici, et moi, je suis à Tangier, vous êtes en France et tout, je vous promets que c'est Allah SWT qui m'a fait passer par plein d'éléments, et ça commencerait depuis, je dirais même l'enfance, depuis l'enfance, que je ne calculais même pas, en fait. C'est-à-dire que je vivais à l'instant même où je les vivais, mais comme si c'est quelque chose de banal, en fait. Des rencontres qu'on fait, mais pour nous, c'est banal. Des difficultés par lesquelles on passe, quelque chose de banal. Des écoles par lesquelles on passe, on rencontre des gens, des profs. Pour nous, voilà, c'est une situation normale. Mais même, il y a pas mal de situations qui ont été des situations de souffrance. On ne comprenait pas des injustices et tout. Toutes ces choses, l'une, quand on les met les unes à la suite des autres, amen, subhanallah, à se retrouver aujourd'hui ici. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis ici aujourd'hui avec vous, donc il a fallu énormément de choses pour que moi, je me retrouve ici. Mais vous aussi, toutes les personnes présentes, je vais regarder combien on est, pour méditer, à 40 personnes ici qui sont présentes au live, vous séparer. Dans votre vie au quotidien, il y a tellement de choses qui ont dû se passer pour que vous vous retrouviez ici. Et si je devais m'étaler là-dedans, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que déjà YouTube, je suis tombé dessus par hasard. Moi, YouTube, je n'ai jamais pensé de ma vie à me retrouver sur YouTube. Donc moi, pour moi, YouTube, c'est un azar. Pour Allah, tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas un azar. Il a mis des gens autour de moi qui m'ont amené vers YouTube. Notamment Abdurrahman, qui est mon aîné, qui était dedans en fait, qui a disparu de YouTube. En fait, c'est comme s'il était juste là pour me faire rentrer dedans. Quelques temps par après, il a arrêté YouTube. Mais moi, je suis resté dedans. Et ça, c'est une des étapes. Donc, il y a eu Abdurrahman, il y a eu pas mal de choses en fait, parce qu'au départ, les vidéos, je ne voulais pas qu'elles soient visibles. Elles sont devenues visibles parce que des choses se sont passées. Avec des éclipses, on m'a demandé de faire une vidéo générale qui m'a amené à rendre la chaîne publique. Et puis, énormément de choses en fait. Les formations en ligne, c'est dû à des gens que j'ai découvert. Moi, je ne connaissais pas. Au départ, quand j'étais sur YouTube, je partageais mon travail sur le terrain. Il n'y avait pas cette idée de faire des formations en ligne et tout. C'est venu par après, parce que sur Internet, je suivais des trucs, je suis tombé de nouveau par hasard, mais pas pour Allah, sur le domaine des formations en ligne. Ah, ça c'est bien, donner cours à distance. Puis, il y a eu le coronavirus. Parce que moi, au départ, je pensais à mes cours en ligne, c'était juste simplement vous partager des rediffusions. Donc, j'allais me filmer tout seul. C'est ce que j'ai fait au début. Je me filmais. Et puis, je mettais ça sur une plateforme et les gens qui étaient intéressés prenaient mes formations. Mais il n'y avait pas l'idée de donner cours comme je le fais maintenant. C'est le coronavirus qui m'a amené à découvrir Zoom. C'est via le coronavirus que j'ai découvert Zoom parce qu'on était tous confinés et que dans les écoles où je donnais cours, donc lycée et collège, ils utilisaient en fait Internet et tout pour donner cours à distance. Et là, je découvre Zoom pour la première fois. Ah, je me suis dit, c'est chouette ça. On peut être connecté avec des gens, partager. Donc, même le coronavirus qu'on pourrait voir comme un malheur, moi, ça a été une bénédiction déjà que pour ce point-là. Mais il y a d'autres bénédictions parce que finalement, c'est ce coronavirus qui m'a plongé dans le domaine des cours en ligne et à distance. Donc, subhanallah, je ne m'étalerai pas trop parce que sinon, on va trop s'écarter de la sourate. Mais c'est l'idée de comprendre. Là, je vous parle de ça parce que je vous ai dit, j'ai été confronté à une situation ces derniers temps qui m'a amené à voir que je n'étais pas câblé à l'intérieur comme certaines personnes avec lesquelles j'étais amené à échanger. J'étais beaucoup plus connecté à cette dimension hélicoptère. Je sors de ma personne et j'observe tout ce qui se passe dans le quotidien, dans ma vie et dans les liens que j'ai avec les gens à travers, on va dire, la vision spirituelle de voir les noms et les attributs divins s'exprimer dans la réalité de mon vécu. C'est-à-dire qu'on dit qu'Allah, il est le sage de voir la sagesse se manifester à travers ma vie, ce que je fais aussi, les relations que j'ai avec les gens, les rencontres que j'ai avec les gens, cette sagesse divine qui amène. Quand on dit qu'Allah, il est Rahman et Rahim, c'est de voir cette miséricorde se manifester. Je sors de mon personnage dans la vie, dans mon quotidien, dans le travail que je fais, dans les personnes que je rencontre, dans les échanges, pendant les consultations en ligne, voilà, tellement de choses en fait et je vois les attributs divins. C'est de goûter au nom de l'latif. L'latif, c'est un nom délicieux qu'on retrouve dans le surat Yusuf. On peut dire en quelques mots, avec un mot, que la surat Yusuf, c'est la surat de la découverte du nom Al-Latif qui contient en langue arabe au moins deux sens. L'un des sens, c'est celui qui connaît les choses les plus subtiles, donc les choses, même les petites choses. Et derrière, le nom de l'latif est aussi celui qui t'amène ses dons de manière insoupçonnée. C'est comme des pièces de puzzle en fait. Chaque fois que tu avances dans la vie, Allah te met des pièces de puzzle qui te guident vers lui, vers la compréhension de sa religion, mais toi, tu ne le sens même pas en fait. Toi, tu te retrouves dans des situations. Tu ne sais même pas que cette situation va t'ouvrir une porte A, qui va t'ouvrir une porte B et tout. Mais tout cela, pendant que tu marches, il y a des pièces de puzzle que tu es en train de prendre qui vont définir ton histoire, qui vont définir ta vie, mais aussi qui vont être une ouverture spirituelle pour toi. Et Yousouf, c'est ce qu'on voit à la fin quand il découvre toutes les pièces de puzzle par lesquelles, qu'il a gagnées plutôt, pas par lesquelles il est passé. Parce que pièces de puzzle, on ne dit pas qu'il est passé par des pièces de puzzle, mais toutes les pièces de puzzle qu'il a pu récolter par les différentes étapes par lesquelles il est passé, toutes ces pièces ont permis de faire de lui le Yousouf, qu'on connaît, à savoir ministre en Égypte. S'il n'y avait pas eu toutes ces phases par lesquelles il est passé, donc la jalousie de ses frères, le fait qu'ils ont comploté contre lui, qu'ils l'ont jeté dans le pluie, qu'il avait besoin d'aller dans le pluie, parce que c'est dans ce pluie qu'il allait être trouvé par des gens cupides. Et ça devait être ces personnes-là et pas d'autres personnes. Parce que ces personnes-là, comme elles étaient cupides, au lieu de le ramener chez le père, ces personnes-là l'ont vendue sur la place du marché. Donc ça devait être eux et personne d'autre. Mais nous, on pourrait voir la chose au moment même où ça se passe. Subhanallah, il n'a pas de chance, entre guillemets chance, il est tombé sur des gens corrompus. Si seulement il était tombé sur des mutakoun, des pieux, il l'aurait ramené vers leur père. Quel dommage ! Si on devait suivre la série comme ça en direct, on se dit, oh yo, subhanallah, pourquoi eux ? Mais ramenez-le chez son père, pourquoi vous faites ça ? Allah a voulu que ce soit ces gens-là qui ne recherchaient derrière le fait d'avoir trouvé Yousouf que de l'argent, parce qu'ils l'ont vendu sur la place du marché à vil prix. Et en même temps, les personnes qui sont venues, l'Aziz notamment, qui est venue acheter Yousouf, ça devait être lui et personne d'autre. Donc de nouveau, cette personne-là, elle faisait partie du plan. Et ça devait être lui avec cette femme-là qui allait tenter Yousouf, donc même la tentation faisait partie du plan pour que Yousouf, à l'aïsélam, finisse en prison, même s'il n'a rien fait. Parce qu'il devait aller en prison. Les autres pièces du puzzle étaient en prison. Puis il se retrouve en prison sur tous les prisonniers. Il tombe sur des détenus, des camarades de prison. Il y en avait deux. Il y en a un, il leur a fait la da'wa ou deux, donc il les a appelés à Allah. Les deux, il y en a un qui a fini par être tué, en fait, peine de mort, il a eu. On espère par la grâce d'Allah qu'il est devenu croyant. Et l'autre, il était essentiel parce que c'est l'autre qui, une fois dehors, il a oublié Yousouf, à l'aïsélam. Ça faisait partie du plan divin qu'il sorte et qu'il oublie Yousouf parce que Yousouf lui avait dit quand tu sors, parle de moi auprès de ton maître. C'est-à-dire, parle de moi auprès du roi, je suis injustement en prison. Et il l'a oublié. Et l'oubli faisait partie du plan divin. Mais au moment voulu, quand Allah a décidé de faire rêver le roi, parce que celui qui maîtrise le monde des rêves, c'est Allah a fait rêver le roi. Et des rêves répétitifs sur le fait de voir sept vaches maigres qui mangent sept vaches grasses, sept épis verts et sept épis secs. En fait, c'est un rêve qui annonçait la fertilité et puis la sécheresse. Et là, subhanallah, il fait le rêve. Il n'y a personne qui peut lui interpréter le rêve. Donc, en même temps, Allah a fait qu'il y avait ça, Allah qui a voulu que personne ne puisse être compétent par rapport à la demande du roi, si ce n'est Yousouf qui est en prison. Et là, cet homme s'est rappelé de Yousouf. Cette pièce de puzzle qu'il avait eue qu'il n'a pas pu activer au moment même où il était en prison, parce que ce n'était pas le moment. Allah choisit toujours le meilleur moment. Là, voilà que celui-ci se rappelle de Yousouf. Et il est venu en prison. Il a demandé à Yousouf d'interpréter le rêve. Yousouf, alayhisselam, l'a fait. Et le roi l'a autorisé à sortir de prison. Et Yousouf a refusé. Il a dit « Je ne sortirai pas jusqu'à ce que ces femmes qui ont coupé leurs mains expliquent pourquoi elles ont coupé leurs mains. » C'est l'idée de dire « Jusqu'à ce qu'on l'a en honneur. » Et là, le roi découvre qu'en fait, on a menti sur Yousouf. On l'a accusé de tentative de viol alors que ce n'était pas vrai. Et donc, il a sorti Yousouf et c'est comme s'il se sentait redevable vis-à-vis de Yousouf. Déjà pour l'interprétation du rêve mais aussi pour l'injustice. Donc là, si on médite bien, c'est-à-dire que si cette femme ne l'avait pas tentée, Yousouf, alayhisselam, ne se serait pas retrouvé en fait auprès du roi avec le fait que le roi se sente redevable de réparer quelque chose, une injustice, à savoir le fait d'avoir été en prison injustement. Donc il fallait que cette femme le tente. Et il fallait qu'il se retrouve en prison injustement, de vivre l'injustice pour activer les plans divins. De nouveau, on revient à l'atif. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'amène des dons cachés, subtils. T'en as pas conscience. C'est amer. T'en souffres et tout. Mais c'est pour tomber. Comme le sirop, je vous parle souvent du sirop. On donne un sirop amer à un enfant. Il ne sait pas le pourquoi. Mais à travers ce goût amer, il y a une volonté divine de soigner. Ou plutôt ici pour les parents, on va dire, il y a une volonté des parents de soigner l'enfant. Même si c'est amer, les parents le font par miséricorde. Lui, il est dégoûté. Il crie, non, s'il vous plaît, pas ce sirop. Il est dégoûtant et tout. Mais c'est pour tomber. Et donc ici, le nom de l'atif, il apparaît parce que c'est Yusuf qui va le nommer. Il va prendre conscience, en fait. Une fois sorti de prison, ministre, et le fait d'avoir même pris sa revanche sur ses frères, et de voir son père qui se prosterner ses frères, la réalisation du rêve, il se rappelle du nom. Allah, il est l'atif. Donc pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pour comprendre que si en tant que musulman, on sort de notre personnage, on oublie en fait notre réalité du quotidien. Parce que finalement, comme je l'explique souvent dans mes vidéos et dans mes cours, la vie que je vis aujourd'hui, moi, ou la vie que vous vivez, c'est comme un film en fait. Ce n'est pas la réalité dans le sens de on va mourir et tout ce qu'il y a autour, on n'est plus lié à rien. Quand on meurt, c'est fini, on n'est plus lié au corps. Et comme on n'est plus lié au corps, on n'est plus lié à tout ce qu'il y a autour. Donc notre situation économique, familiale, le lieu où on habite, en fait, même les vêtements qu'on porte, il n'y a plus rien. Donc finalement, quand on médite bien, on doit comprendre en tant que musulman que ce dans quoi on se retrouve, la vie qu'on mène et tout, elle n'est faite que pour le test. Elle n'est faite que pour être l'expression des noms d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah, à travers notre vie, notre histoire, ce qu'on passe, chacun a des vies différentes. Il faut toujours avoir en tête, si vous voulez sortir de la souffrance et retrouver la paix, de vous dire, ce n'est pas la vraie vie. Dans le sens, ce n'est pas la demeure de la stabilité. C'est-à-dire qu'on recherche tout à être heureux, heureuse, bonheur, être bien dans sa peau et tout. Ça existe, mais pas ici. C'est-à-dire qu'Allah, tabarak wa ta'ala, nous réserve ce qu'on veut à la perfection, ce qu'on souhaite réaliser sur terre. Allah, tabarak wa ta'ala, nous le gardons, nous le réservons, mais pas pour ici. Pour un monde qui est un monde dans lequel toute personne qui se retrouvera à l'intérieur de celui-ci, quand je dis monde, c'est le paradis ici, vivra une vie de bonheur, de joie, de paix, et de quiétude pour l'éternité. C'est fini. Toute la misère qu'il y a sur terre, les émotions négatives, les injustices, l'humiliation, tout ça, ça n'existe pas. Donc moi, je vous invite vraiment à travers ce que je suis en train de vous dire, d'activer à l'intérieur de vous-même cette dimension de je suis en train de jouer comme une partie, c'est comme une partie, c'est comme une, je dis bien comme une, comme une partie de jeu vidéo où je pilote un personnage qui est le moi voulu par Allah, tabarak wa ta'ala, que c'est cet emballage, ce corps qui est le véhicule, mais je ne dois pas être attaché à mon histoire comme étant mon histoire parce que la vraie histoire qui est la mienne, c'est celle qui m'attend de l'autre côté. L'histoire que je suis en train de mener ici, c'est une histoire de découverte, ce n'est pas une histoire à travers laquelle je dois essayer de courir derrière le bonheur, je dois essayer de courir derrière la joie, je dois essayer de courir derrière la réalisation de tout ce qui est en lien avec ce vers quoi mon âme met le temps. Je ne dis pas par là qu'on ne doit pas avoir de projet, mais je veux dire par là que quand bien même on aurait des projets, il faut toujours connecter ces projets à Allah tabarak wa ta'ala, c'est-à-dire de rechercher la présence du divin à travers mes objectifs de vie, que ce soit au niveau professionnel, donc professionnel, économique ou autre, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau de l'apprentissage des connaissances, rechercher Allah tabarak wa ta'ala à travers toutes les choses que je suis en train de vivre et d'avoir conscience que toutes les rencontres que je fais, toutes les personnes auxquelles je me frotte, c'est-à-dire qui vont faire partie de ma vie, elles sont là pour quelque chose lié à un objectif beaucoup plus grand que ma petite vie à moi, qui est lié à la contemplation et à la vénération des noms d'Allah tabarak wa ta'ala à travers mon histoire, histoire éphémère, à l'image d'une personne qui voyage sur terre pour découvrir des paysages merveilleux, nous on est là, on se délègue de paysages merveux, nous on doit être dans notre histoire, dans un voyage à travers la quête de la contemplation des noms d'Allah, comme les paysages qu'on voit on est émerveillés, les noms d'Allah on doit être émerveillés de ceux-ci et on les découvre comment dans notre histoire ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis ici ? Et toutes les personnes que j'ai rencontrées avec lesquelles j'ai dû vivre quelque chose bon ou mauvais, ça peut être agréable ou désagréable, elles ont servi à quelque chose. Comme les frères de Youssouf ont servi en jetant leurs frères dans le puits, ils ont servi à quelque chose. Comme ces gens cupides qui ont pris Youssouf qui au lieu de ramener à leur père ils l'ont vendu sur la place du marché, ils ont servi à quelque chose. Comme cette femme qui a tenté Youssouf de tomber dans la fornication, il a refusé à la servir à quelque chose. Comme ces camarades de prison que Youssouf a rencontrés, ils ont servi à quelque chose, etc. Quand on prend conscience de cela, c'est-à-dire que quand finalement je sors de ce côté égotique de la gestion de ma vie, c'est-à-dire que je ne vois plus ma vie comme étant connectée à la réalisation de mon être comme si j'étais amené à vivre éternellement mais que je vois ma vie avec cette idée d'ambition, donc des ambitions par rapport à des choses que je veux réaliser, mais je recherche à travers cette ambition la découverte ou la profondeur de la compréhension des noms et des attributs de mon Seigneur. Donc finalement, je chemine, mais j'ai toujours Allah subhanahu wa ta'ala dans mon cœur, dans tout. C'est pour ça que les personnes qui vivent ça sont au niveau de ce qu'on appelle en Abba al-Ihsan l'excellence, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui adorent Allah comme si elles le voyaient. Et même si elles ne le voient pas, elles ont conscience qu'Allah les voit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes choses dans ma vie, je vois Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. Quand je dis voir Allah, ce n'est pas l'idée de le voir physiquement, parce qu'on ne peut pas Allah subhanahu wa ta'ala est le haut au-dessus de tout. Mais c'est cette vision du cœur en fait, de voir les effets des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie, dans mes malheurs, dans ma maladie, dans ma santé, dans mes peines, dans ma tristesse, dans ma colère, dans ma joie, dans les liens toxiques que j'ai avec les gens, dans les liens bénéfiques, Allah subhanahu wa ta'ala il est là, dans le sens de ses noms et ses attributs. Et quand on atteint ce niveau, on atteint un niveau de conscience très puissant. On se délègue de notre spiritualité à chaque instant. Parce que finalement, à l'intérieur de nous, on parlait ici pour ceux-là, à savoir les hypocrites, eux, leur rapport à la révélation est à l'image de quelqu'un qui est, donc c'est quelqu'un qui chemine, nous aussi on chemine à l'intérieur, mais eux ils cheminent dans une scène, on va dire, si on peut appeler scène, dans une scène qui est terrorisante en fait. La peur, c'est comme un film de peur en fait, un film de peur pour eux, eux ils sont dans un film de peur. Donc la révélation, ils la vivent avec le film de peur. Nous les croyants, à l'intérieur de notre cœur, on se déplace aussi. Mais le déplacement de celui qui est dans l'excellence de cette vision dont je vous parle est à l'image de quelqu'un qui se promène dans son cœur dans des vallées, des paysages incroyables, avec des arbres fruitiers d'une beauté que je ne pourrais vous décrire, avec des odeurs magnifiques qui viennent de plantes aromatiques, avec une vision, on va dire, d'eau, de bassins d'eau, quelque chose vraiment de très beau avec de l'herbe autour, les montagnes, bref, quelque chose vraiment de, quand tu es dans pleine nature, c'est déjà un paradis présent dans mon cœur avant le paradis dans l'eau-delà. Et ça, pour y arriver, ça demande un travail spirituel. Il faut s'arracher de son égo parce que finalement, moi, ce que j'ai, la conclusion qui a été la mienne par rapport à ce dont je vous parle, ce truc de, moi, je communiquais avec des personnes, j'étais à un niveau, voilà, j'étais connecté vraiment à la grandeur d'Allah, à travers les choses de la vie et je voyais que, en face de moi, c'était, les choses n'étaient pas vécues de la même manière. C'était vécu comme quelque chose où c'était la peur, on revient à la peur. Il y a une peur derrière, il y a, il y a une angoisse derrière, il y a, comme si la spiritualité devenait une pression, en fait, comme si au lieu de regarder Allah, ta barakatara, à travers notre vie, cette chose-là était vécue comme une pression. Et en fait, à un certain moment, je ne comprenais pas. Je dis, pourquoi moi, je devis d'une certaine manière et moi, ça me fait plaisir de parler de ça, de parler d'orbe dans la manifestation de nos vies en général et que l'effet que ça a sur certaines personnes, c'est un effet où c'est autre chose, en fait. Et finalement, j'ai compris qu'on n'était pas connecté à la même chose. Il y a des personnes qui vivent leur vie, mais vraiment, la vie terrestre, ils la vivent à pleines dents, comme on dit, mordre dans sa vie à pleines dents, ça veut dire, ils sont trop connectés à leur personne et trop connectés à l'effet émotion, les émotions qu'elles vivent et elles sont rivées que sur, de nouveau, on revient avec le feu, qui n'est que sur elles, en fait. Ce sont des personnes qui ne voient les choses qu'à travers la réalité de leur personne, pas plus, à travers leur égo. Il n'y a pas de long terme, en fait. Les choses ne sont pas vues par rapport à ce plan général. Donc, comment vous voulez qu'une personne qui est en face de vous puisse vous comprendre, vous, qui avez une vue panoramique ou vous lui proposez une vue panoramique alors que la personne est tellement trop connectée à sa personne, ses blessures, son histoire et tout, qu'elle ne voit que les éléments liés à la souffrance, en fait, liés à ce que vous lui expliquez. Voilà, c'est que ça. Pourquoi ? Parce que le chant de l'Imen n'a pas encore été ouvert. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas la foi. Elles croient en Allah, tabara, mais elles ne sont pas passées à un stade supérieur. Et le stade supérieur, c'est vraiment de déconnecter notre cœur de notre égo. C'est plus toi qui compte. C'est-à-dire que moi, l'invitation que je fais pour ce genre de personnes, je dis, écoute, c'est pas toi que tu dois regarder là-dedans. Ce n'est pas ta personne. Ce que tu dois voir, c'est la manifestation du pouvoir divin dans ta vie. Finalement, le plus important, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas ton avenir, ce n'est pas ce qu'il va advenir de toi. Le plus important, c'est que vas-tu apprendre en lien avec ton Seigneur ? C'est-à-dire le fait de comprendre à l'intérieur de toi que la plus belle chose que tu es en train de rater ici, c'est cette présence d'Allah, tabara, dans ton esprit et dans ton cœur au moment où tu vis les choses. Donc, tu ne le vois pas en fait. C'est-à-dire que tu vis, mais tu oublies qu'Allah, il est là. C'est-à-dire que c'est comme si la personne, elle est confrontée à la vie, à son avenir, mais sans Allah. Vous imaginez le poids de la personne qui doit porter sur ses épaules son histoire, son vécu, ses choix et tout, mais sans dans son cœur ressentir que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, entre guillemets, qui porte. Quand je dis porter, c'est parce qu'il y a la dimension symbolique de porter, tout est entre les mains d'Allah. Donc, quand je vis ma vie en ayant la charge sur mon dos comme des montagnes du poids de mon existence, de mes choix et de mon futur, comme s'il était entre mes mains et que j'oublie qu'il est entre les mains d'Allah, le poids du sac à dos est tellement grand que mes yeux sont rivés qu'ici, ils ne voient pas sur le long de terre parce que la charge fait que le dos courbe. Le dos est courbé donc je ne vois que par terre. Je ne vois pas en mode panoramique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vis dans une vie de souffrance en fait à l'intérieur de moi. Mais dès que je fais le choix de relever la tête, d'enlever le poids, de me dire que finalement celui qui gère notre destin, c'est Allah, tabarakotala. Et je n'ai pas apporté un poids qui n'est pas le mien mais je me dois de me délecter en fait et d'observer ce qui se passe dans ma vie et de méditer sur la grandeur d'Allah, tabarakotala. Là, on est dans autre chose. C'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il parle du prophète parce qu'il lui donne conscience de cela dans le surat l'asr, on n'est pas dans le surat pas l'asr, c'est dans le surat charah. Charah, c'est la surat qui parle du fait qu'Allah a ôté ce qui compressait le cœur du prophète on est vraiment dans le thème et elle suit la surat qui est une surat qui est là pour ramener de l'espoir au prophète que nous dit Allah, tabarakotala. C'est ça, c'est l'éveil spirituel. Allah lui dit Allah lui rappelle au prophète qu'il n'est pas seul, que le poids de ce qu'il porte, il ne doit pas penser qu'il est seul. C'est Allah, qui va gérer sa vie, qui va l'accompagner, il ne doit pas avoir peur. Il lui dit N'avons-nous pas ôté cette chose qui resserrait ta poitrine dans ton cœur ? Et n'avons-nous pas ôté ce poids que tu portais sur les épaules ? Donc c'est ce que je vous disais, la poitrine qui se compresse parce qu'on a tout le poids sur nous, on oublie qu'Allah tabarakotala au-dessus, le poids sur les épaules, la charge psychologique. Allah, il nous dit qu'il l'a ôté pour le prophète. Puis il rajoute subhanallah, donc retenez poitrine qui se compresse, qu'Allah a ôté, cette compression il a ôté, le poids sur les épaules, qu'Allah lui a enlevé ce poids-là, puis en même temps wa rafa'na alaka dhikrak. wa rafa'na alaka dhikrak, c'est on a élevé ta renommée. C'est-à-dire quand le prophète on parle de lui, on parle avec respect, on dit alayhi salatu wa salam, donc Allah l'a élevé, c'est-à-dire que toute personne qui rentre dans cette dimension dont je vous parle de l'ihsan sera élevé par Allah, c'est plus un poids qui t'arrache, qui te colle les pieds sur terre, tu es comme dans une mongolfière spirituelle. Et pour que la mongolfière ait le monde, il faut lâcher les sacs de sable, c'est-à-dire l'amour de Dunia, ce qu'elle contient pour pouvoir s'élever. wa rafa'na alaka dhikrak, donc il y a rafa'na ici le fait d'élever le prophète. Puis il rajoute quoi, ce dont je vous parlais, certes avec la difficulté, il y a la facilité. C'est-à-dire qu'avec ça on comprend quoi ? Sors de la dimension immédiate du ressenti de l'épreuve de la difficulté. Parce qu'avec, regarde ça comme une série Netflix, parce qu'avec cette difficulté dans laquelle t'es, il y a une facilité qui est dedans. inna ma'a ma'a avec collé, avec la difficulté, il y a une facilité. Et répète, subhanah, inna ma'a l'usri yusara pour montrer aussi qu'il y a une répétition dans notre vie. Pour chaque difficulté à laquelle on va faire face, la facilité, elle est dedans, elle est collée avec. Elle est collée. Tu ne peux pas avoir accès à la facilité sans la difficulté. Les deux sont ensemble. Mais les savants musulmans nous disent que pour chaque difficulté, il y a deux facilités. Parce que le terme facilité a été utilisé à l'indéfinie. On n'a pas dit el yusara. El yusara qui veut dire la facilité. C'est la même en fait. Quand on dit la voiture, c'est une voiture précise qu'on vise. En répétant le mot, on sait que c'est la même voiture. C'est une voiture. C'est la même voiture. Par contre, ici en Angam, on a dit, plutôt Allah a dit, il a utilisé le terme facilité mais à l'indéfinie. Donc une facilité pour la difficulté. Donc avec chaque difficulté, ici c'est la difficulté, il y a une facilité. La difficulté, une facilité. C'est ce qui a amené les savants musulmans à dire qu'avec chaque difficulté, il y a deux facilités. Donc cette sourate, en fait, elle est la preuve de ce que je viens de vous expliquer. De comprendre que quand on passe en mode hélicoptère, que je me décharge du poids de ce que j'ai sur les épaules et de cette poitrine qui se compresse parce que je pense que mon histoire, mon avenir et tout ce qui est autour de moi, j'ai la responsabilité de tout ça, que mon destin est entre mes mains, que mon futur est entre mes mains, que ma subsistance est entre mes mains et mes choix. C'est une erreur de penser cela parce que finalement tout est entre les mains d'Allah et de nouveau on revient, Allah tabarak wa ta'ala gère nos vies par rapport à l'intérêt spirituel qui est le nôtre. D'ailleurs, même dans la prière de consultation, qu'est-ce qu'on demande ? On dit, Oh Allah, si tu sais que cette chose qu'on va nommer est un bien pour moi dans ma religion. C'est-à-dire qu'Allah tabarak wa ta'ala lorsqu'il décide pour nous, il le décide par rapport à des intérêts d'abord spirituels. C'est-à-dire que quand je confie mon saur à Allah, Allah tabarak wa ta'ala va gérer mes affaires en prenant en considération trois niveaux, trois choses importantes. Et l'exhaustement d'Allah va être lié au fait de répondre à trois objectifs. Donc il faut atteindre entre guillemets, on va dire le 20 sur 20 pour les trois, pas un zéro et l'autre 20. C'est ta spiritualité, ta vie d'ici bas est dans l'autre. Donc la prière de consultation, elle garantit ça, elle garantit que la chose qu'on demande, si elle est un bien, dans notre religion, pour notre religion, dans notre dîn, pour la vie d'ici bas dans l'eau-delà, alors Allah il ouvre la porte. Par contre, si elle n'est pas un bien dans la religion, qu'elle n'est pas un bien dans la vie d'ici bas ni dans l'eau-delà, alors on est réorienté vers autre chose. Parce que dans la dua, on dit si c'est un mal pour nous, éloigne cette chose de nous, éloigne nous d'elle et prédestine-moi le bien à l'œil. Et fais en sorte, Seigneur, que je puisse être satisfait de ce bien. Donc là, de nouveau, je reviens dans ce que je disais, c'est l'idée de comprendre qu'à travers notre vie et tous les chapitres par lesquels on passe, le plus important, ce n'est pas le chapitre. Le plus important, ce n'est pas la réalisation de l'invocation. Le plus important, ce ne sont pas les objets ni les personnes qu'on recherche, mais c'est la présence d'Allah, la découverte de ces noms, le fait de goûter. Quand je dis découverte, c'est de goûter. Je vous ai parlé de l'latif tout à l'heure, on peut théoriquement, je vous donne un cours. Alors l'latif, ça veut dire celui qui connaît toutes les choses, même les plus subtils. Et l'latif, ça veut dire aussi celui qui vous fait parvenir des biens de manière insoupçonnée. Ça c'est la théorie. Mais moi j'ai envie de goûter à l'latif. C'est-à-dire que dans le cadre de ma vie, ce que je suis amené à vivre, j'ai envie que ce nom d'Allah, tabarakatala, puisse m'amener à l'intérieur de mon cœur à ressentir quelque chose. Il y a un rayon de soleil avec un paysage magnifique. C'est-à-dire que le nom de l'latif intègre mon histoire. Que j'arrive à voir le nom d'Allah, tabarakatala, s'exprimer dans les choses qui m'amènent à être avec vous aujourd'hui, à partager ce live. Toutes les choses par lesquelles je suis passé, qui m'amènent aujourd'hui à être là, font partie du nom de l'latif. C'est Allah, tabarakatala, qui m'a amené à me retrouver avec vous ici, à partager ce live qui est délicieux par la grâce d'Allah. Donc c'est ça en fait, moi c'est vers ça que je vous invite. Attendre, à avoir une spiritualité qui se goûte, avoir une spiritualité qui a un effet sur le cœur, avoir une spiritualité qui vous donne envie de pleurer dans votre prière parce que vous avez conscience que toute votre vie, ce dans quoi vous êtes aujourd'hui est la conséquence de la miséricorde d'Allah, tabarakatala, de sa sagesse, de ses plans qui vous amènent aujourd'hui à suivre ce live avec moi. Ce n'est pas grâce à moi ni grâce à vous. C'est la rahmah d'Allah, tabarakatala, qui nous a guidés comme l'abeille. L'abeille, elle est guidée vers les fleurs pour butiner le pollen. Elle est guidée par Allah, tabarakatala, c'est lui qui lui inspire ça. Nous, c'est pareil. On est inspiré à faire des choses, à se retrouver dans des endroits, à rencontrer des gens par la prédestinée, mais il y a toujours un but. Ce n'est pas comme ça. Toute situation que tu vis, quand bien même elle est amère, quand bien même, c'est un électrochoc. Vous pouvez être amené dans la vie à subir des électrochocs. C'est pour ton bien. C'est pour que Allah, t'aute ce voile qui est entre toi et l'excellence spirituelle. Que tu sortes ton personnage, que tu te dises à l'intérieur « Ma vie n'a d'autre but profond, je dis bien profond, que la découverte de mon Seigneur et sa vénération. » Tout le reste, ça fait partie de l'histoire, mais simplement pour la découverte. Les gens que je rencontre, les éventuels divorces pour ceux qui sont divorcés, le célibat pour ceux qui sont célibataires, les conflits de couple pour ceux qui ont des conflits de couple, les enfants pour ceux qui ont des enfants qui sont éprouvés par les enfants, l'absence d'enfants pour ceux qui ont des... l'absence d'enfants, les maladies. Tout ça, c'est découvrir Allah à travers ça. La maladie, c'est une découverte. La santé, c'est une découverte des noms d'Allah. Le divorce, c'est une découverte. L'absence de... Comment on va dire ça ? Quand je dis le divorce, c'est une découverte parce que dans le divorce, il y a quelque chose au niveau du psyché de quelque chose qui se casse et se retrouver face à l'inconnu avec toutes les peurs que ça engendre. Et ça nous fait... Ça nous met face aussi à ce genre de choses. Je prends un divorce, ça peut être les décès, ça peut être les maladies et tout, mais ça nous met face à quelque chose à l'intérieur, une fragilité à l'intérieur de nous-mêmes, à l'idée de penser à plein de choses. Qu'est-ce que je vais devenir ? Que vont devenir les enfants ? Ceux qui ont des enfants ? Ceux-ci, cela. Et en fait, ça met le cœur, ça dispose le cœur en fait à accueillir la lumière du divin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que récemment, j'ai fait une consultation avec une sœur et qui, voilà, malheureusement, donc avec son mari, ça se passait très bien au début, donc ils ont 5 ans de mariage et puis, et puis finalement, voilà, malheureusement, ça va finir par le divorce et c'est une sœur qui m'a expliqué plein de choses. Elle m'a expliqué qu'ils avaient fait un crédit immobilier pour acheter un appartement et subhanallah, après le crédit, l'épreuve a commencé. En tout cas, avec son mari, il y a eu des choses qui ont bougé à tel point qu'ils sont divorcés. Elle se posait la question de savoir si finalement, ce divorce, ce n'était pas les fruits notamment peut-être de ça. Et subhanallah, je lui ai donné quelque chose où elle est ressortie de la consultation mais transformée. Pourquoi ? Parce que je lui ai dit subhanallah. Dans ce que tu m'expliques là, il y a quelque chose d'incroyable. Elle me dit quoi ? Je lui ai dit c'est que toi, tu étais déjà, tu te projetais avec ton mari parce que ça se passait bien que vous alliez vivre ensemble jusqu'à la tombe. Ce qui s'est passé, c'est qu'Allah, tabarakatala, a voulu te donner une leçon spirituelle par miséricorde. Ce n'est pas un châtiment, mais c'est un cadeau. De te montrer que tu cours vers la réalisation de ta personne sur base des standards que la société et le conditionnement a fait. C'est-à-dire que la réussite, elle est très bien diplômée. L'idée, c'est de rendre l'histoire la plus floue possible pour juste avoir le cœur de la leçon et pas les détails. Parce que l'idée, c'est de tout faire pour qu'on ne reconnaisse pas les personnes, même si je rajoute les détails et vous n'allez pas savoir qui c'est. Mais voilà, je le fais quand même. Mais c'est quelqu'un qui a un très bon diplôme, qui a un très bon poste. Et que subhanallah, tout se passait bien. qu'elle s'est mariée avec un mari, il est très bien. Les enfants arrivent et tout. Et elle se projette. Et voilà, il y a l'achat de la maison parce qu'on se voit souvent la famille rêvée, on se marie, on a des enfants, appartement, maison, machin. Voilà, c'est comme ça. Les gens se voient comme ça, carrière, machin, puis retraite. Et Allah tabarak wa ta'ala, sûrement parce qu'il y a énormément bien dans son cœur, boum, il y a l'achat immobilier. Elle me dit, j'ai fait des recherches. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches et tout. Moi, j'étais plutôt convaincu que c'était autorisé. Et voilà, elle me dit, voilà, j'ai pas fait ce choix-là en ayant dans le cœur le fait que c'est pas autorisé. Et moi, j'ai voulu aller plus loin. C'est-à-dire, j'ai voulu l'amener à méditer. On rentre pas dans le juridique halal, haram et tout. Moi, j'ai ma conviction. Moi, je recule de ça comme, je recule de riba comme quelqu'un fuirait un lion qui lui court derrière. Ça, c'est ma posture. Après, chacun est libre et chacun sera jugé. Mais voilà, à travers son histoire, il y avait d'énormes leçons spirituelles à prendre. Et la leçon, c'est quoi ? C'est qu'elle se retrouve malheureusement, je veux dire pas malheureusement parce qu'il y a un cadeau derrière, elle se projetait en fait sur le long terme avec cet homme. Finalement, procédure de divorce, le bien, par rapport au bien, comme ils sont à deux dessus, c'est fini. Pour ce bien-là, il faut voir est-ce qu'elle le garde donc elle va devoir le repayer. Bref, c'est fini. Toute cette projection n'existe plus. Et c'est comme un, entre guillemets, un retour à la case départ. Et là, subhanallah, moi j'ai profité de cette occasion pour lui dire Allah t'a voulu du bien. Il t'a dévoilé la réalité des choses. Dans le sens où je lui ai dit nous le problème les êtres humains c'est qu'on se projette trop dans le futur. C'est-à-dire qu'on est là des fois, on oublie en tant que musulman qu'on est sur terre par rapport à une mission et par rapport au fait, donc mission c'est d'adorer Allah t'a baraka wa ta'ala, c'est de le vénérer, de l'adorer en le découvrant, donc tout ce que je vous ai expliqué. Mais pas que, qu'Allah t'a baraka wa ta'ala il nous a mis sur terre aussi pour le découvrir c'est les épreuves. Donc l'idée de se projeter avec une vie rêvée, comme je vous l'ai dit on a été conditionné par les Disney et tout comme ça qui tout va bien se passer, j'ai un bon poste, il est un bon poste, les enfants à la maison ils pensaient que c'était comme ça, c'est se tromper sur la réalité de cette vie. Pouf le divorce il arrive, donc son mari il a changé en fait, du jour au lendemain il change, il ne veut plus rien avoir à faire avec elle, pourtant il le met au début et tout, bref, elle n'a rien compris en fait. Vraiment un rejet de fou, elle ne comprend pas alors qu'il est doux, ce n'est pas un violent ni rien mais du jour au lendemain il ne veut plus rien savoir. Et là je me dis la ilaha illallah. Parce que ce que les gens pourraient voir comme un malheur, moi je le vois comme un cadeau. Je lui dis la ilaha illallah. Je lui dis Allah ta baraka wa ta'ala a voulu te dévoiler la réalité de cette vie. Là tu es disposé spirituellement à accueillir la vérité car il y a eu un dévoilement. Je lui ai dit sache une chose ma soeur, c'est que dans nos vies on oublie souvent en tant que musulmans, alors qu'on est musulmans, que tout est entre les mains d'Allah ta baraka wa ta'ala. Ce bonheur derrière lequel on court il est entre les mains d'Allah ta baraka wa ta'ala. Si en tant que musulmans on va vers des choses douteuses, on va vers des choses douteuses, c'est-à-dire elle elle me dit voilà j'ai été convaincu de la vikine. Mais on a un autre avis majoritaire qui montre clairement que c'est haram. Et dans le Coran Allah ta baraka wa ta'ala il dit que si vous continuez écrivant vous n'arrêtez pas. Préparez-vous à faire la guerre à Allah et à son messager. Je lui dis moi ma posture en tant que musulmans c'est quand bien même j'ai vu les fatwa et effectivement il y a des arguments qui semblent solides. Donc les fatwa elles sont bien construites au niveau. Mais je lui dis moi en tant que musulman quand il y a une chose douteuse il y a deux possibilités par rapport à cela. Une des possibilités c'est que je me dis c'est la posture qui est la mienne c'est trop douteux il y a une majorité qui dit ah les autres ils ont des arguments mais ça craint. Et la menace c'est la guerre à Allah et son messager. Tu sais quoi je préfère éviter parce que quoi qu'il arrive imaginons que voilà moi je loue pas je n'achète pas je loue. vu que mon intention c'est d'éviter Riva chaque loyer que je paye moi dans mon coeur je le compte comme une sadaqa et c'est compté comme une sadaqa parce que je paye un loyer pour éviter Riva. Donc si je paye 1000 euros par exemple tous les mois il faut avoir cette conscience en tant que musulman c'est comme si j'investissais comme en bourse. Vous voyez la crypto-monnaie on parle des cryptos maintenant ça a dégringolé mais certainement le bitcoin il vous permettait de faire des bénéfices incroyables. C'est comme si tous les mois quand tu déposes 1000 euros de loyer ou quoi même plus tu les mets dans ton compte d'épargne qui va être fructifié par Allah en fonction de la difficulté c'est-à-dire de la possibilité de faire Riva et de ne pas le faire pour lui. Donc déjà le premier bénéfice c'est quoi ? C'est que tous les loyers que je paye comptes d'épargne donc finalement cet argent-là c'est des hasanés comme si je faisais des sadaqa des homounes multipliés par Allah la deuxième chose c'est que par le fait que j'évite quelque chose de douteux j'ai mon coeur qui est en paix et pas de doute de dire est-ce que j'ai bien fait j'ai pas bien fait et chaque fois qu'il arrive quelque chose un malheur je me dis peut-être que c'est le fruit de ça donc j'enlève ça. La troisième chose c'est qu'Allah c'est très bien que les arguments m'ont parlé mais que c'est pour lui que j'évite de le faire donc je vais m'attirer la baraka dans ma vie parce que celui qui me donne mon argent mon risque c'est qui ? C'est Allah donc finalement si j'évite quelque chose de douteux pour Allah vu que le risque la subsistance est l'entraînement d'Allah c'est lui qui va mettre la baraka et je l'ai vu moi j'ai toujours payé des loyers j'ai jamais voulu passer à la banque même quand on me mettait de la pression ouais mais tu perds ton argent et tout voilà c'est comme si tu jetais ton argent par la fenêtre parce que tu pourrais acheter machin je dis non je peux pas c'est douteux et qu'est-ce que je vais voilà il y a robé au-dessus de moi Allah s.w.t il m'a jamais laissé dans la misère il y a toujours eu le baraka même avec des salaires par mon salaire il était très faible mais il y avait le baraka par la grâce d'Allah donc par le fait de délaisser en délaissance là Alhamdoulilah donc le loyer que je paye grâce à ça de deux j'ai mon coeur qui est en paix parce que j'ai évité quelque chose de douteux donc il n'y a pas des clés ouest-ouest de trois donc Allah s.w.t et en plus de ça si réellement les autres se trompent je ne suis pas dans les problèmes si par contre et je rajoute une chose c'est qu'en tant que musulman on sait qu'on peut mourir du jour au lendemain donc même celui qui se projette dans 15, 20, 30 ans pour un bien immobilier tu meurs c'est fini donc ce bien derrière lequel je courais une fois que je meurs c'est fini et quand bien même je l'aurais payé c'est finalement il va revenir aux héritiers qui vont peut-être se battre parce que souvent moi les héritages je me retrouve entre guillemets comme médiateur par rapport à l'héritage où les gens se mangent pour l'héritage donc déjà qu'est-ce qui me garantit moi au moment où je fais ce crédit-là que je vais pouvoir en fait arriver jusqu'à les 20, 30 ans en fait d'avoir ce bien et quand bien même ce bien je l'aurais en fait il faut savoir une chose c'est que le bien c'est comme si je suis locataire parce que sur terre on est juste des locataires je vis sur terre mais quand je meurs je vais quitter cet appartement je vais quitter la maison je vais tout quitter donc finalement je suis locataire quand bien même je serai propriétaire au niveau religieux du terme parce que je suis juste locataire sur terre si de l'autre côté je fais l'autre choix à savoir celui de la riba qu'est-ce qui se passe c'est que je m'expose à l'éventuelle colère d'Allah et à la guerre contre Allah et son messager j'ouvre mon cœur à l'ouest-ouest à chaque fois qu'il va m'arriver quelque chose je vais me dire c'est peut-être les conséquences de la riba le fait de se retrouver dans la guerre il n'y a pas de baraka privation de la baraka et en même temps je ne sais pas les galères qui peuvent m'arriver dans la vie qui vont faire que je ne pourrai plus payer ou quoi et perdre le bien etc etc donc on voit très bien qu'ici je ne suis pas pour convaincre les gens par rapport à la riba c'est juste j'amène les personnes à réfléchir que quand on se met dans une posture de musulmans détachés de la dunya plus connectés à l'akhira notre vision des choses elle est on revient ce qui m'intéresse c'est les noms et les attributs divins quand moi je paye un loyer la conscience ce que j'ai à l'intérieur de moi c'est que ce loyer celui qui me donne les moyens de paix c'est Allah en même temps je me refuse de la riba j'ai aussi de nouveau cette connexion je me refuse pour Allah donc à chaque fois Allah qui revient et c'est ça que j'ai envie parce que ici pour ne pas m'étaler avec cette histoire parce que le temps il passe très vite mais l'idée c'est qu'il faut comprendre et c'est ce que j'ai permis par la grâce d'Allah qu'elle assure de comprendre c'est que tu dois te positionner dans la vie en tant que musulmane dans le sens où n'oublie pas que ton destin il est entre les mains d'Allah comme Allah nous le rappelle ici et quand il parlait ici dans cette parabole il dit qu'Allah encercle en fait ces gens-là de partout comme ces nuages qui viennent partout tu ne peux pas échapper à Allah quand tu es sur terre sache que tu es dans le royaume de celui qui décide de ce qu'il veut donc si moi dans ma vie j'ai une posture dans laquelle je recherche l'agrément d'Allah je recherche l'agrément de celui qui gère tout dans les moindres détails mais si je me mets à dos pour des considérations terrestres Allah quel baraka quel bien quelle joie à laquelle je peux m'attendre sur terre donc je lui ai dit Allah t'a donné un cadeau parce que t'es encore jeune elle est encore jeune c'est au début du mariage par ce divorce il t'a dévoilé les choses je veux dire n'oublie pas que ta vie elle est entre mes mains que ton couple cette projection dans laquelle t'es avec ton époux elle est entre mes mains que cette vie derrière laquelle toutes les personnes courent de bonheur qu'il faut ceci cela c'est entre mes mains là tu t'es trompé là tu n'as pas compris les choses que tu fais mais comme t'es quelqu'un bien dans le fond parce qu'on a le droit à l'erreur voilà ce que je te fais vivre comme épreuve cette épreuve c'est un cadeau de ma part pour que tu comprennes réellement les choses et je vais raconter deux histoires je vais terminer avec ça je vais raconter deux histoires très touchantes c'est ces histoires qui l'ont choqué en fait de ce côté évitons de nous projeter en fait trop dans la dunia en fait ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des projets des plans c'est pas ça que je dis mais quand je dis éviter de se projeter c'est avec le haram Shaitan qui ouvre la porte du haram il faut bien comprendre mes paroles je ne suis pas dans l'idée de dire il faut dormir et juste adorer comme dans une grotte et tout non sur terre on doit avoir de l'ambition on doit avoir des projets mais il ne faut pas que ces ambitions ces projets nous écartent de la voie d'Allah il faut que ces ambitions ces projets participent à nous amener à connaître Allah donc je lui ai raconté deux histoires qui l'ont vraiment ouvert la porte là j'ai compris c'est bon elle m'a dit dès qu'on a fini la consultation je vais faire ma prière de consultation le bien je vais sûrement le vendre elle m'a dit parce que tu m'as mis le truc à l'intérieur et voilà vraiment ça l'a percuté elle m'a dit tu m'as chamboulé et le pire c'est quoi pas le pire ce qui est incroyable pour vous dire c'est incroyable c'est que je lui parle de ça je lui dis écoute tu sais qu'en France il y a des façons donc il y a je crois que c'est 570 easy qui proposent une formule respectant les règles de l'islam sans riba pour avoir accès au bien donc je lui ai envoyé et tout elle m'a dit subhanallah le lendemain il y a une affiche qui est sortie je ne sais plus qui l'a mis un des frères prédicateurs ou imam de France une affiche qui est sortie parce qu'il y avait un live qui était organisé là dessus sur Instagram je ne sais plus c'est qui ça m'échappe de cette chose là donc easy 570 qui font des prêts sans riba elle m'a envoyé l'affiche je m'a dit subhanallah regarde sur quoi je viens de tomber vraiment le truc il est tac tac et elle elle faisait partie de ceux qui étaient convaincues qu'il n'y avait pas de problème à aller vers le riba je lui dis écoute je ne suis pas là pour te convaincre mais je suis juste là pour te montrer la posture du musulman évitons les choses douteuses parce que là il en va de ta foi c'est trop risqué tu t'imagines la guerre tu fasses la guerre à Allah et son messager tu vas prendre le risque tu as deux choix un choix qui te met en sécurité à 100% tu es sûr de ne pas faire la guerre à Allah et son messager un autre choix où il y a le risque même si c'est un risque d'un demi pour cent de te mettre en guerre entre Allah et son messager moi je ne prends pas le risque même pour 0,001 de pour cent d'être en guerre avec Allah et son messager parce que finalement quand il y a deux avis c'est ça il y a deux possibilités tu as soit une possibilité plutôt deux choix plutôt pas deux possibilités deux choix c'est soit le choix de la sécurité à 100% tu es tranquille soit l'autre choix mais quand tu fais l'autre choix quand bien même tu serais convaincu tu sais qu'il y a une majorité qui dit l'inverse donc il y a quand même un doute même si c'est un doute de voilà ça peut être un doute de 1% 2% 5% moi je ne prends pas le risque de me retrouver en guerre avec Allah même pour 0,01% je ne veux pas salam alaikum demain je meurs qu'est-ce qui se passe et donc je lui ai raconté deux histoires qui l'ont là psychologiquement c'est bon spirituellement ça l'a achevé au sens positif du thème une des histoires que je vais raconter c'est d'une soeur qui m'avait contacté c'est une histoire touchante c'était une soeur d'Afrique de l'Ouest c'est qu'elle m'avait contacté elle m'a raconté une histoire qui m'avait touché je pense que je vous l'ai déjà raconté mais pour ceux qui vont l'entendre pour la première fois il faut méditer dessus cette soeur en fait donc elle s'est mariée avec un homme je ne sais pas si c'était un cousin elle ou quoi mais subhanallah c'était quelqu'un vraiment de bon il était gentil avec elle il était doux elle me disait quand elle était malade il lui préparait son petit déjeuner le repas du midi il l'accompagnait en voiture jusqu'au travail il allait la chercher bref c'était un homme qui avait les qualités et le comportement du musulman et subhanallah par la grâce d'Allah elle est tombée enceinte début de leur mariage ils avaient une vingtaine d'années elle est tombée enceinte et ce qui va se passer pendant sa grossesse son mari va décéder je ne sais plus si c'est un accident ou une maladie il va décéder je ne sais plus si c'était un bref il va décéder et elle a vécu ce décès comme un choc parce qu'elle venait de goûter à la vie maritale avec un homme qui correspondait vraiment à ce qu'on peut appeler ce qu'on pourrait appeler une âme soeur donc les deux ils étaient hyper connectés elle vient de goûter à quelque chose vraiment elle est là elle goûte et voilà qu'adarallah elle a prédestiné cet homme était prédestiné à quitter ce monde elle s'est retrouvée à perdre cet homme qu'elle aimait énormément à porter cet enfant enfant qui a fini par naître c'est une fille en face une pieuse et elle va être amenée à vivre l'épreuve à l'intérieur d'elle-même je ne sais pas combien de temps Allah lui prédestine sur terre à vivre avec le deuil de cet homme par rapport auquel elle me dit à Bouba que je ne peux plus me projeter dans le mariage je ne peux plus me remarier parce que je sais que je ne retrouverai jamais quelqu'un comme lui donc j'aurai toujours ce truc qui est à l'intérieur de plus j'ai peur pour ma fille donc cette fille se projetait déjà c'est même pas se projeter elle était mariée c'était le début elle se voyait avec cet enfant qui allait naître de partager cet amour avec son époux et tout mais on est dans dunya les amis Allah a décrété que cet homme son heure est arrivé il est parti je lui ai raconté d'abord cette histoire pour lui montrer le côté éphémère de cette vie attention il ne faut pas te tromper en fait dans cette projection dans laquelle tu étais on est dans dunya tout est possible et tu le vois là c'est le divorce c'était vous aimiez d'un amour intense et là voilà qu'il ne peut plus te supporter et tout et il veut divorcer et vous allez divorcer donc je vous montre ça deuxième exemple que je vais donner c'est un exemple que vous connaissez aussi là c'est une de mes cousines la rahmah elle s'appelle qu'Allah t'abaraka wa ta'ala elle était avec ma mère donc 19 ans elle était avec ma mère en plein sur whatsapp ah ma tante comment tu vas ma tante tu nous manques elle était en plein dans le baptême en fait de son frère son frère a eu un enfant ma tante et tout sur whatsapp il rigolait et tout et ma mère me disait incha'Allah l'été je viendrai et tout il rigolait tranquille le soir même à 4h30 du matin mon grand cousin il me téléphone il me dit salam alaikum comment tu vas et tout il me dit voilà je vais dire quelque chose c'est juste pour prévenir ta mère elle est cardiaque mais sache que Doha elle est décédée Allah il rahmah qu'Allah lui fasse m'il dit j'ai eu un choc je dis quoi quoi en fait je venais de me réveiller je me dis c'est pas possible c'est une blague c'est quoi c'est mon grand cousin il ne peut pas me mentir qui est aussi son cousin il me dit je lui dis comment il me dit subhanallah elle est juste descendue prendre son chargeur elle a poussé un cri temps d'arriver à l'hôpital elle était décédée mais à quel moment où tu es arrivé c'était son heure moi j'entends ça ça me choque je vais à la mosquée je pris le vjr parce que j'étais debout parce que je devais aller à la mosquée je rentre je me dis je peux pas réveiller ma mère avec ça je vais dormir comme si je rêvais en fait c'était pas vrai je dors ma mère se réveille à 8h30 9h du matin on lui a annoncé mais brutalement elle arrive choc c'est sa nièce c'est la fille de son frère et ma mère elle a un lien très très mère poule même avec ses neveux elle me dit elle pleure subhanallah je vois ma mère dans un état j'ai dû lire du coran dire ça même stop pas parce qu'elle faisait mais parce que son coeur en fait les battements de son coeur comme elle est cardiaque elle me dit maman c'est mon je commence à épée elle me dit mon frère mon frère c'est son grand frère ils ont une relation très fusionnelle mon frère mon frère je dois parler à mon frère mon frère surtout on appelle mon oncle elle parle avec mon oncle elle lui parle voilà mon oncle elle me le passe moi j'ai pas la force d'y parler moi je suis quelqu'un d'hypersensible quand je vois quelqu'un qui pleure j'arrive pas je sais plus parler le fait d'entendre mon oncle comme ça il disait que alhamdoulilah il pleure impossible un mot ne sortait pas de ma bouche juste les larmes qui coulent je pouvais pas c'est trop pour moi émotionnellement j'arrive pas à gérer ce genre je préfère être isolé dans une pièce pleurer que personne ne me voit voilà et là j'ai une leçon parmi les leçons parce que la plupart d'entre nous on dit ouais voilà la mort on sait qu'on peut mourir du jour au lendemain si Allah le décide ce soir on peut partir mais le vivre c'est pas pareil quand on le vit avec quelqu'un qui se projetait en fait en plus il y avait un prétendant avec lequel il s'était mis d'accord donc il y avait l'idée de faire les fiançailles en été le mariage et voilà qu'elle part ni fiançailles ni mariage pas plus de 19 ans voilà fini très jeune elle vient de rentrer dans la vie adulte parce que chez nous les musulmans à partir de 15 ans on rentre dans la vie adulte 4 années dans la vie adulte et la réalité de la vie est arrivée c'est à dire que nous on n'est pas fait pour ce monde c'est à dire que sa mort elle nous a bouleversé pour son jeune âge le fait qu'elle n'était pas malade le soir elle était avec ma mère sur le téléphone sur Whatsapp en vidéo en rigolant ma tante et Allah avait prédestiné son heure devait arriver à 4h du matin donc j'ai raconté cette histoire à cette femme et ça l'a bouleversé elle m'a dit à Bobak je suis sûr quand je vais couper l'appel par rapport au crédit tu m'as dit je sens qu'à l'intérieur je vais m'en débarrasser je ne veux plus quelque chose de douteux elle a un salaire très confortable c'est une personne qui est très très bien formée à la fin de hautes études un bon salaire donc elle pourrait elle m'a dit je vais même faire une demande pour un logement social s'il faut mais ça l'a chamboulé dans sa représentation de la vie et des choses et là moi ça m'a touché je me suis dit Allah tabarak elle a voulu le bien de cette femme pourquoi ? elle a vécu le divorce s'il n'y avait pas le divorce elle ne m'aurait pas appelé si elle ne m'avait pas appelé je n'aurais pas pu lui dire ce que je lui ai dit et si je ne lui avais pas dit ce que je lui ai dit je n'aurais pas pu ôter ce voile qui était devant ses yeux qui nous amène à oublier qu'on est juste deux passages les amis deux passages on va partir c'est quoi le but de cette vie ? c'est ton lien avec Allah tabarak c'est ce que tu as de plus de précieux et c'est ce que tu vas retrouver de l'autre côté parce que quand on meurt chez qui on retourne ? inna liillah nous appartenons à Allah c'est vers lui qu'on va retourner donc si dans ma vie j'ai cultivé l'amour d'Allah et la recherche d'Allah dans ma vie et tout je suis pressé de retourner vers Allah tabarak avec cet amour parce que je l'ai dit en fait c'est l'empressement qu'on va avoir de voir quelqu'un qu'on aime est conditionné par la connaissance qu'on a de cette personne par le vécu qu'on a avec cette personne par la compagnie que cette personne elle nous a tenue sur terre plus dans ma vie sur terre j'aurai senti cette compagnie d'Allah tabarak je l'aurai découvert je l'aurai senti proche de moi plus j'aurai envie de le retrouver d'ailleurs le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam au moment de mourir il avait le choix entre rester vivant et mourir parce que les prophètes ont le choix et je l'ai dit tu veux continuer à vivre il a dit je veux aller auprès d'arrafiq l'a'la rafiq c'est le compagnon celui qui est avec toi qui t'accompagne avec douceur il a appelé Allah tabarak il l'a appelé l'rafiq le compagnon qui est à côté de toi qui est là avec douceur avec la douceur l'a'la le compagnon le plus haut donc on voit quoi c'est que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam à travers le choix qu'il fait de laisser Aisha qui l'aimait beaucoup parce que là il était sur les genoux d'Aisha qui avait plus ou moins 19 ans donc là on peut revenir à l'épreuve Aisha elle a dû vivre le deuil de son mari jusqu'à la fin de son existence Allah a prédestiné pour elle en matière d'épreuve que l'être qu'elle aimait le plus qui est le meilleur homme au monde elle le quitte à l'âge de 19 ans c'est à dire que toute sa jeunesse elle va vivre cette jeunesse en tant que veuve parce que les épouses du prophète ne peuvent pas se marier avec d'autres hommes elle a consacré sa vie à quoi ? à l'ibad à l'adoration d'Allah à la transmission de la connaissance à la umrah à tout ce qu'il y a à Allah c'est à dire que le reste de sa vie elle l'a consacré qu'à Allah par l'enseignement par la pratique et tout pourquoi ? parce qu'elle portait quoi ? le deuil de l'homme qu'elle aimait intensément qui est le meilleur homme sur terre mais là on pourrait aussi se poser la question subhanallah quelle vie difficile en fait pour Aisha que de vivre de ses 19 ans on va arrondir 20 ans jusqu'à sa soixantaine 40 années privée du mariage privée d'enfants avec le poids du décès de l'homme qu'elle aimait qui est le meilleur homme au monde mais comment elle vivait le reste de sa vie ? si le prophète est mort Allah tabarakat wa ta'ala il est là pour le prophète Allah est le vivant qui ne meurt jamais et le prophète quand il a été amené à faire un choix de laisser ses époux ses amis et tout et donc entre rester sur terre avec eux ou de quitter ce monde non je veux être auprès d'un rafiq de ce compagnon rafiq parce que toute sa vie il l'a vécu en proximité donc il est pressé en fait de retrouver cet être qu'il a tant aimé qu'il l'a accompagné et c'est ça qu'on doit cultiver les amis si vous repartez ce live je ne sais pas si j'arrive à vous exprimer moi mon coeur il essaye de vous traduire quelque chose de profond que je ressens à l'intérieur si vous goûtez à ce que je suis en train de goûter dans ce que je vous explique c'est des frissons ça donne envie de pleurer parce que c'est la plus belle chose en fait c'est pour ça que si vous avez Allah tout le reste n'a pas d'importance si vous êtes privé d'Allah dans votre vie vous êtes privé de tout et quand on a Allah dans son coeur l'amour d'Allah et le côté rafiq est capable de penser toute blessure même s'il peut y avoir un peu de douleur mais ça pense toute blessure parce qu'on a la présence de celui qui mérite la vénération de celui qui a plus de miséricorde pour nous qu'une mère aimante et là pour revenir donc je parlais du prophète c'est ce côté voilà je veux aller auprès d'Allah rafiq et je vous ai parlé d'Aïcha qui voilà pour son histoire de vie voilà que cet homme qu'elle aimait tant part dans l'autre monde 19 ans et toute une vie en fait privé de l'amour privé de l'avoir à côté à côté d'elle il était enterré mais physiquement voilà adoré à Allah il avait encore toute sa vie consacrée à la religion et dernier exemple que je lui ai donné aussi pour montrer ce côté éphémère de la vie il ne faut pas s'attacher c'est Fatima aussi parce que là on parle d'amour du prophète Fatima la fille du prophète elle est décédée 6 mois après le prophète vous savez à quel âge elle est décédée plus ou moins 30 ans plus ou moins donc ça veut dire que dans la tablette préservée pour sa prédestine à elle il est écrit que la fille du prophète qui est Fatima elle n'allait vivre que 30 ans âge que pas mal de personnes ont dépassé ici dans le monde et quitté ce monde elle l'a quitté comme en ce monde vous pensez qu'elle l'a quitté avec la joie ou la tristesse elle l'a quitté avec une tristesse d'avoir perdu son père qu'elle aimait tant quand le prophète il est décédé elle était dans un état de tristesse et elle est restée comme ça pendant 6 mois on dit même qu'elle est tombée malade et elle a fini par décéder et le prophète l'avait prévenu parce qu'il lui avait parlé dans le rez il lui avait prévenu qu'il allait partir auprès d'Allah elle s'est mise à pleurer et il lui a dit quelque chose qu'il l'a amené à soi il lui a dit parmi les membres de ma famille tu es la première à me rejoindre parce que 6 mois après quand elle est décédée qui elle a laissé ? elle a laissé son époux Ali qui devait avoir 33 ans donc voilà qu'Ali qui était marié avec sa cousine parce qu'elle est sa cousine qui a un mariage peut-être de 7-8 ans 7-8 ans de mariage elle est partie pourquoi ? parce que le Hassan et le Hussein donc les enfants de Fatima on peut dire pour la famille du prophète le Hassan quand le prophète il est décédé il devait avoir 6 ans plus ou moins le Hussein 5 ans donc ces enfants là vont être amenés à vivre quoi ? le décès de leur grand-père qui est le meilleur des hommes et juste après 6 mois après leur maman qui part ils vont rester avec leur père qui est Ali ils vont grandir avec ça avec cette séparation de leur maman et moi ça me touche parce que je regarde à chaque fois les histoires des prophètes ou les compagnons je regarde toujours la date de naissance la date de mort les moments importants et de méditer en fait de dire subhanallah la vie chacun qu'est-ce qu'il a reçu comme temps ? le sablier il est sur notre tête chacun certains 19 ans d'autres 10 ans d'autres 20 ans d'autres 30 ans d'autres 60 70 mais finalement cette dounia c'est quoi ? tu quittes ce monde c'est fini tous les liens que tu avais disparaissent quand je dis disparaissent c'est momentanément sur terre tout ce qui t'appartient reste sur terre les vêtements je porte des vêtements tout ce qu'il y a dans l'armoire va rester dans l'armoire tous les livres que j'ai ici vont rester ici les PC la voiture tout ce que j'aime rien j'ai parti quoi dans un linceul mais ce qui compte pour moi c'est est-ce que je serai dans la même posture que le prophète de dire allez vers le rafiq le compagnon le plus haut le rafiq ala ou non s'il vous plaît ne me prenez pas je ne me suis pas préparé je n'ai pas prié je n'ai pas jeûné je n'ai pas fait de tawbah à méditer tout mon discours il est lié à la fin du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna Allah cert Allah ala kulli shayi in qadir qu'Allah il est capable de tout tout est sous son contrôle donc tu vis pour qui ? tu vis pour Allah ou pour ton ego ? tu vis pour découvrir Allah donc il faut accepter que des fois ça pique il faut accepter que la découverte d'Allah elle se fait dans ce qui est milieu et amer ou tu vis non pour la satisfaction des désirs de ton âme qu'est-ce que tu recherches dans ces désirs ? tu veux vivre quelle expérience ? une expérience dont le goût n'a pas de fin c'est-à-dire que la spiritualité quand tu la goûtes c'est comme un goût en fait qui augmente vous savez sur terre quand on mange la première bouchée est celle qui amène le plus de plaisir chaque fois qu'on rajoute une bouchée ça diminue ça diminue ça diminue jusqu'à arriver à un point zéro voire de l'écœurement quand tu es connecté à la spiritualité l'amour d'Allah et tout en fait le goût il augmente plus tu en parles plus tu rajoutes des bouchées spirituelles plus subhanallah tu sens dans ton cœur quelque chose qui se passe à nous de voir quelle vie on veut on veut une vie connectée à la dimension spirituelle de ce goût agréable qui augmente à chaque fois ou d'être connecté au corps et à l'ego et au projet de vie à ces choses qu'une fois qu'on les a entre les mains le côté juicif il disparaît petit à petit jusqu'à disparaître complètement voire être remplacé par on revient avec cette sœur c'était l'amour c'était bien le début puis à la fin c'est la guerre le divorce et tout dunya c'est comme ça quand vous êtes connecté à la réalisation des projets liés à l'ego et à la dunya vous allez avoir le plaisir mais c'est un plaisir qui est vite suivi par comme une aspirine qu'on jette dans l'eau c'est effervescent jusqu'à disparaître jusqu'à avoir un côté amer parce que quand on boit de l'eau avec l'aspirine c'est amer par contre si vous faites le choix de la spiritualité en ayant des objectifs le comportement peut être le même mais l'état intérieur n'est pas le même ce que je veux dire par là c'est pas on se défait pas de dunya on fait la même chose mais on n'est pas câblé à l'intérieur de la même manière et là qu'est-ce qui se passe c'est j'ai un plaisir à l'intérieur qui augmente en fait qui est spirituel je me délecte de quelque chose qui amène tous les sens à vibrer qui va au-delà des sens c'est ça que la leçon d'aujourd'hui donc je m'arrête là-dessus je fais ça parce que j'ai pas vu le temps passer j'étais tellement dedans que je suis sorti de l'espace-temps il est déjà 30 subhanallah incroyable ça a été j'ai rien senti alors là j'étais dans un beau petit nuage les amis c'était délicieux alors waouh ce soir c'était un grand plongeon dans l'océan de la méditation top subhanallah top subhanallah cet exercice d'être spectateur de ma vie de la faire défiler d'observer la manifestation d'Allah dans toutes les étapes de ma vie je l'ai fait au début de mon repentir et vraiment c'est un exercice tellement beau subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar donc ici je reviens donc étape de ma vie donc je l'ai fait au début de mon repentir et vraiment c'est un exercice tellement beau et en même temps dur car on se rend compte de notre de notre ingratitude vis-à-vis d'Allah quand on sort du film de notre vie il faudrait faire cet exercice tout le temps exactement tout à fait d'accord je vais agrandir parce que je ne vois pas c'est trop petit donc je vais essayer d'agrandir le texte quand vous écrivez parce que là je dois faire le trop me concentrer alors salam alaikum oui aussi trop touchant Abu Bakr merci de rien grand plaisir freestyle magnifique subhanallah wa alhamdulillah c'est Allah subhanallah qui met la baraka quel plaisir baraka super live baraka un peu mais ça fait du bien donc super live baraka un peu mais ça fait du bien subhanallah c'est magnifique baraka un peu triste c'est ça que tu veux dire un peu triste en fait quand c'est connecté à Allah la tristesse devient joie c'est ça qu'il faut voir la tristesse devient joie parce que ce que j'ai oublié de vous expliquer on revient à Aisha radiyallahu anha ou Fatima radiyallahu anha Aisha elle a rejoint le prophète a.s effectivement elle a vécu une quarantaine d'années loin du prophète et c'est dur mais elle est décédée il y a plus de 1400 ans donc elle est auprès de l'homme calme alhamdulillah dans le barzakh donc on va tous on va tous se rejoindre de l'autre côté donc la mort n'est pas une fatalité c'est juste quelqu'un qui a été déjà à la destination on doit aller un peu avant nous alors ici bel doa pour demander l'amour d'Allah barakallahu fik subhanallah barakallahu fik très enrichissant c'était très fort aujourd'hui mashallah alhamdulillah mashallah qu'Allah vous préserve barakallahu fik pour ses cours de qualité qu'Allah fasse ancrer en nous la réalité de ses bonnes paroles et revivie nos cœurs pour cela amin j'adhère totalement à ton approche de l'islam qu'Allah te préserve amin j'ai raté le début mais ce que j'ai pu suivre était magnifique subhanallah alhamdulillah on dirait que tu as répondu à des questions que je posais à Allah en direct alors que tu n'étais pas là Allahu akbar merci pour ce live un pro top alors s'il te plaît tu peux nous envoyer le replay oui dès que je finis je vous mets le replay il y aura deux replays j'ai oublié de mettre celui d'hier c'est le c'est le 20 je crois celui-là d'hier et aujourd'hui c'est 21 alors ici s'il te plaît tu peux nous ça j'ai fait résumé au fait pour bien vivre il faut d'abord apprendre les noms d'Allah en fait résumé pour bien vivre il faut te déconnecter de ta vie de tous les jours c'est-à-dire ne pas être connecté juste à ton histoire mais vois à travers ton histoire Allah subhanahu wa ta'ala qui t'apprend des choses qui se fait connaître à toi à travers ton histoire tes galères et tout il y a la présence d'Allah qui est là et quand on médite bien on comprend que c'est ces galères justement qui nous permettent de prendre conscience de la présence d'Allah au quotidien avec nous qu'elle nous réveille les galères elle nous rappelle quelque chose de fondamental on arrive quand verset 102 s'il te plaît verset 102 il y a encore du chemin on est aux 20 là donc il y a encore du chemin combien de temps j'en sais rien parce que ça dépend du temps que je prends pour expliquer les versets là il y a encore du temps très très belle doua ici pour l'amour d'Allah c'est ce type de message qu'il me fallait pour me rebooster spirituellement c'est très touchant j'avais les larmes aux yeux magnifique un cours magnifique oui par la grâce d'Allah le jour du jugement dernier est-ce qu'on aura le même âge de notre mort le jour du jugement dernier on est ressuscité dans l'état dans lequel on est mort mais au paradis on a tous 33 ans en tout cas on espère aller au paradis qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis mais c'est 33 ans au paradis mais le jour du jugement dernier on est ressuscité dans l'état dans lequel on est mort alors est-ce que c'est l'état c'est-à-dire l'état croyant l'état spirituel l'état moment où je meurs ce que je faisais l'âge aussi sallallahu alai alors comment ne pas se détacher cette dunya excepté un jour de s'en aller alors plutôt attendez je relis ici comment ne pas s'attacher à cette dunya excepté un jour de s'en aller en fait le meilleur moyen c'est de savoir que ce qui nous attend de l'autre côté si on fait le travail est meilleur que la dunya c'est comme si voilà comment te détacher de l'appartement ou la maison dans laquelle tu vis pour la nouvelle maison qui t'attend en fait c'est de découvrir en fait si on te montre des vidéos des photos qu'on te montre que c'est une villa magnifique dans un endroit magnifique avec un paysage magnifique avec des gens magnifiques il n'y a pas d'agression il n'y a pas de vol il n'y a que des gens très gentils tu seras à l'extérieur souriant dans un pays où il n'y a pas de racisme il n'y a pas d'injustice il n'y a pas de haine ni rien et tu as tout en fait tu as une villa incroyable des hectares et des hectares voilà avec des jardins avec tout ce que tu veux avec des personnes à ton service Allah s'éclairait net que je vais être impatient de quitter mon logement social je ne suis pas dans un logement social mais c'est une manière c'est une métaphore c'est comme si la dunya c'était un petit logement social à 15 mètres carrés c'est juste une métaphore c'est pas encore plus grand que ça et qu'Allah nous réserve c'est juste métaphorique je répète parce que les gens il ne faut pas c'est encore plus que ça qu'on vous réserve je ne sais pas moi on va dire la France comme toute la France que pour vous un royaume la France à vous avec plein de villas magnifiques des paysages magnifiques si vous voulez un autre endroit si vous voulez sortir de la France avoir autre chose mais du côté des Maldives ou quoi vous avez une île géante que pour vous avec des gens à votre service avec des voisins magnifiques d'une gentilesse incroyable ce que vous voulez avec des servants c'est clair que je veux quitter ce logement social donc c'est comme ça que je vais me détacher de la dunya alors pouvoir être spectateur de sa vie allège les difficultés bi'idnillah exactement c'est exactement ça Barakallofik merci infiniment de rien grand plaisir alors ici Barakallofik c'est dommage qu'on ne peut pas interagir en même temps que le cours afin de ne pas oublier ce qu'on a à dire le problème c'est que si vous interagissez moi je perds le fil je perds la connexion spirituelle donc comme c'est pas un cours technique si je devais donner un cours de fiqh par exemple ou de science islamique pure effectivement il faut que les personnes puissent me dire stop des questions quoi mais là comme on est dans la on rentre dans la profondeur méditative dès que je perds le fil je me déconnecte je vais perdre cette intensité spirituelle qui me permet de de laisser le coeur en fait exprimer cet amour d'Allah et cette spiritualité alors subhanallah moi aussi j'étais dans un nuage c'est vraiment fou le lien avec la sourate Yusuf que je suis en train de lire actuellement et je me disais que c'était un message mais je n'arrive pas à décoder et tu m'as éclairé Alhamdulillah puis donc la suite avec la sourate Al-Shar Masha'Allah j'ai bu ton cours les larmes aux yeux car vraiment le cours aujourd'hui me parle carrément une réponse claire de notre Seigneur à mes do'as qu'Allah te récompense pour toute ta sensibilité qui te permet de nous partager des cours avec autant de profondeur Allah Afdakili Barakallahu alors subhanallah qu'Allah te préserve et te récompense Amin Amin quand l'épreuve perdure c'est compliqué et ne pas savoir quel sera notre destinée après la mort oui l'épreuve elle n'est pas évidente c'est pour ça qu'on l'appelle épreuve elle n'est épreuve que parce qu'elle est difficile mais elle cache l'épreuve à l'intérieur d'elle-même des cadeaux pas un cadeau des cadeaux pour celui ou celle qui sait comment poser ses yeux sur l'épreuve qui comprend que derrière l'épreuve ce n'est pas un châtiment mais que l'épreuve est une occasion qu'Allah d'aller dans la profondeur d'enlever le voile qui est entre nous et ce qui nous empêche de voir ce qu'Allah veut qu'on voit ok Barakallahu donc tout est voué à disparaître excepté Allah exactement Barakallahu c'est très touchant je me remets en question donc les deux types de personnes sont comme dans un monde parallèle qui se voit mais ne parlent pas le même langage car ils ne voient pas les choses de la même façon c'est super puissant oui c'est ça c'est que des fois on peut être face à des personnes qui on va avoir un discours mais l'autre ne peut pas voir ce qu'on voit parce qu'il y a un niveau de conscience spirituelle qui doit s'éveiller il y a un éveil spirituel qui doit se réveiller pour que la personne puisse voir sinon elle ne peut pas ici si vous avez pu goûter c'est parce que votre coeur il est disposé à il est déjà sur ce chemin là c'est d'ailleurs le fait qui explique pourquoi vous suivez des cours si vous avez pris des cours c'est que votre coeur il est disposé à donc vous allez prendre les paroles et les boire elles vont vous elles vont vous toucher de l'intérieur elles vont ces paroles c'est comme une pluie d'iluvienne qui va qui va venir rafraîchir votre jardin intérieur votre jardin intérieur et permettre l'émergence en fait de fruits liés à la fois mais il faut être disposé pour avoir pour avoir la vue hélicoptère donc dans nos vies c'est super intéressant cette vue seulement je ne sais pas faire même si je comprends très bien ce que tu veux dire je n'ai pas les lunettes pour voir loin alors la vue hélicoptère elle demande du temps c'est à dire que moi je vous propose quelque chose mais je ne dis pas que c'est facile la vue hélicoptère elle demande un peu de temps donc au départ on va monter avec l'hélicoptère un peu 5 mètres 6 mètres petit à petit avec le temps avec l'âge avec l'expérience petit à petit on monte à chaque fois on prend de plus en plus de distance en fait avec la dougne mais ce n'est pas directement fou on va se retrouver à des kilomètres au dessus et une distance assez grande pour voir les choses vraiment larges et longs petit à petit j'étais totalement accroché avec la gorge serrée par l'émotion subhanallah subhanallah alors ici c'est quoi prendre de la hauteur et sortir du personnage de sa vie est-ce qu'une épreuve peut se trouver à travers un membre de notre famille oui bien sûr l'épreuve elle peut passer par la famille autre là j'ai juste coupé les messages parce que je viens de voir le temps donc je vais couper ouah il est déjà 40 donc je vais prendre ce qu'il y a comme question j'ai coupé désolé donc je prends ce qu'il y a là donc je regarde est-ce qu'une épreuve peut se trouver à travers un membre de notre famille oui bien sûr pas qu'un membre des membres de la famille donc oui effectivement j'ai parlé d'Yusuf ce sont ses frères donc il était confronté à l'épreuve qui était due aux membres de la famille on en a d'autres j'ai pris l'exemple d'Yusuf mais on en a d'autres où les membres de la famille peuvent être une épreuve bien évidemment trop touchant l'histoire avec votre nièce de ma mère surtout n'oubliez pas de mettre le cours car j'aimerais vraiment le réécouter je vais le mettre Inch'Allah dès que je finis il y aura deux vous aurez le 20 et le 21 celui-ci c'est le 21 Inch'Allah ainsi que toutes les personnes présentes ici et toutes les personnes en dehors du live de la communauté merci d'avance tu as parlé de l'état des cœurs mais j'ai l'impression qu'on peut changer souvent presque tout le temps l'état du cœur on peut être réceptif puis dur puis doux oui c'est normal le cœur en fait il passe par des états le mien c'est pareil il y a des fois où spirituellement j'arrive pas à être touché il devient dur je suis dégoûté je me dis mon cœur il devient dur j'ai peur en fait qu'est-ce qui se passe et aujourd'hui subhanallah c'est un état où mon cœur il est par la grâce d'Allah je goûte à quelque chose donc ça dépend il y a des jours avec il y a des jours sans ça c'est normal ça fait partie de la condition humaine que d'avoir un cœur qui vacille en fait et qui passe d'un état à un autre donc ne vous inquiétez pas si par moment votre cœur vous avez l'impression qu'il est dur comme de la pierre il n'y a rien qui passe c'est des états par lesquels on est amené à passer c'est comme ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé humain et pas angélique donc là c'est un truc sur lequel il ne faut pas s'inquiéter il faut tout faire pour arroser le cœur de manière à ce qu'il ne durcisse pas continuellement et d'éviter qu'il devienne de la pierre et qu'il ne retrouve plus jamais son côté doux alors là je prends ce qu'il y a à la fin donc ici qu'Allah allonge ta vie afin de profiter de tes cours amin qu'Allah préserve toute la famille amin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prédestine à une vie pleine de spiritualité pleine de goût spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toutes choses qui viendraient nous amener à dévier de la voie qu'Allah vous illumine qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le frijda et je vous dis incha'Allah ta'ala rendez-vous jeudi et le like je vous l'envoie pour ceux qui veulent le revoir en fait c'est un live à revoir plusieurs fois chaque fois que vous sentez qu'il y a une baisse de morale c'est comme un médicament à prendre donc voilà je me demande si je ne vais pas demander au monteur vidéo de prendre toute la partie où j'ai parlé de ça et de l'offrir sur Youtube en tout cas la partie la plus touchante d'offrir sur Youtube à la communauté et il faut que vous ayez l'intention que vous participez en fait à ça pour que vous ayez la récompense vu que vous êtes les sponsors un peu de la chaîne par votre inscription vous permettez le fait que je puisse organiser les cours après la grâce d'Allah ta'ala mettez toujours dans votre intention dans votre coeur que le fait de participer donc de cotiser par rapport au travail que je fais c'est pour être associé à la récompense de tout ce qui est partagé sur Instagram sur Youtube et ailleurs il faut avoir cette intention pour que vous ayez aussi une copie de la récompense donc ici ayez cette intention de dire associe-nous à la récompense du partage qui sera fait sur Youtube de cette partie et de tout le reste tout le travail qui est fait comme ça le but c'est qu'on gagne tous des hasanats c'est pas l'idée moi, 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 moi et pas les autres non c'est que des photocopies moi je perds rien ça vous amène des photocopies à vous aussi donc j'ai mes hasanats et vous par votre intention noble vous avez la récompense comme on dit en arabe celui qui montre la voie d'un bien c'est comme celui qui l'a fait et celui qui a l'intention de sponsoriser un bien il a une part comme en bourse donc n'oubliez jamais cette intention-là pour avoir plus de hasanat ça va donc qu'Allah vous illumine et effectivement il y a la prière moi j'ai oublié donc il y a la prière qui nous attend حفظكم Allah et l'a fait vous Sous-titres par Juanfrance